pour effectivement pouvoir ensuite le mettre à disposition. Alors, en guise d'introduction ce soir à ce webinaire, je vous propose un état des lieux des travaux qui entourent depuis un an la réflexion en vue de l'élaboration d'un projet de loi autour de la fin de vie qui devrait être présenté en Conseil des ministres avant dépôt à l'Assemblée d'ici la fin de l'année 2023. La réflexion sur la fin de vie et l'accompagnement de la fin de vie est bien évidemment bien plus ancienne, portée par différents acteurs, dont le Comité consultatif national d'éthique, des membres du corps médical, des représentants associatifs, des représentants d'associations de malades. Alors, je dois faire deux choses en même temps. Donc, je vous passe un slide pour vous remontrer sous forme de dessin un petit peu les travaux qui ont eu lieu depuis un an. Donc, l'avis 139 du CCNE, qui a été publié en septembre 2022. Et on va dire quasiment en même temps, donc dans le programme à la présidentielle, M. Emmanuel Macron avait évoqué l'idée de lancer une convention citoyenne pour réfléchir à la fin de vie. L'avis 139 du CCNE a donné ensuite lieu à des débats en région qui ont été organisés par des espaces de réflexion éthique un peu partout en France en novembre 2022. Et certains débats ont encore lieu dans notre épreuve. Et l'ensemble de ces débats a donné lieu à des synthèses, soit synthèses et CNE, soit synthèses via l'ERJ, soit via la CNERER. On me signale que mon diapo ne passe pas. Je confirme. Dans ce cas-là, je vais m'en distancer. Ce n'est pas bien grave. À part le temps passé dessus, il n'y a pas. Je vais le commenter. Dans le programme de M. Emmanuel Macron à la candidature, il y avait cette proposition de lancer une réflexion citoyenne pour réfléchir à la fin de vie. C'est donc ce qui a été fait avec le lancement de la convention en décembre 2022. Et puis, un rapport qui a été présenté ensuite par ce qu'on appelle les conventionnels. D'autres travaux ont été réalisés ensuite. Et là, c'est plutôt M. Odibert à la fin de ce webinaire qui vous en parlera. Des travaux dans le cadre de la Commission des affaires sociales de l'Assemblée nationale. Des travaux réalisés par l'Académie de médecine. Un rapport de synthèse qui a été réalisé et édité par France S. Santé en juin 2023. Un rapport d'information du Sénat et d'autres travaux encore. Alors moi, je voulais un petit peu parler davantage du travail du CCNE et des espaces de réflexion éthique et dans un deuxième temps de la convention citoyenne. Est-ce que tous les participants, j'ai l'impression... Alors, il n'y a plus de partage d'écran. Je parle face à vous là. Est-ce que vous me voyez ou est-ce qu'il y a des soucis ? On vous voit. Bon, alors je continue. C'est bon, c'est bon. Excusez-moi. Alors, je gère en même temps les personnes qui arrivent. Ça me demande d'avoir le regard qui va un petit peu à droite et à gauche sur l'écran. Donc moi, je vais m'attacher sur les deux actions dont je vous ai parlé. Les débats qui ont été mis en œuvre dans les espaces de réflexion et par les espaces de réflexion éthique régionaux et la convention citoyenne. Le CCNE rend un avis. Le 8 septembre 2022, c'est l'avis 136, qui pose en préambule deux éléments essentiels et préalables à sa réflexion. D'abord, le CCNE pointe qu'il est indispensable de renforcer les mesures de santé publique dans le domaine des soins palliatifs et note aussi qu'en cas de dépénalisation de l'aide active à mourir, il y aura des exigences éthiques fortes qui devront être formulées et mises en œuvre et respectées. Alors, le constat du CCNE, c'est que le cadre juridique actuel est satisfaisant lorsqu'un pronostic vital est engagé à court terme. Mais en même temps, le CCNE relève les limites de la loi Clès-Leonetti de février 2016. Donc, je vous rappelle, c'est une loi qui est relative aux droits des malades et à la fin de vie, qui introduit notamment le droit à la sédation profonde et continue jusqu'au décès pour les personnes souffrant d'une affectation grave et incurable dont le pronostic vital est engagé à court terme et qui présente une souffrance réfractaire au traitement. Le deuxième élément important de cette loi de 2016, c'est l'opposabilité des directives anticipées. Mais le CCNE, en même temps, montre que la loi actuelle a des limites, connaît des limites. Des limites, tout d'abord, dans son application, du fait d'une mauvaise connaissance et également d'une mauvaise appropriation par les soignants de la loi. Le CCNE relève et pointe le fait qu'il y a un accès inégal aux soins palliatifs en France, puisque 20 départements ne sont pas couverts par ces soins-là, que la formation et la recherche en soins palliatifs restent insuffisantes et même la reconnaissance des praticiens restent insuffisantes. Et il relève également que la mise en place des soins palliatifs, de la sédation profonde et continue, en établissement et au domicile, reste encore très difficile. La deuxième limite que relève le CCNE, c'est que pour les personnes qui souffrent de maladies graves et incurables, qui provoquent des souffrances réfractaires et dont le pronostic vital n'est pas engagé à court terme, pour eux, la loi ne propose pas de solution. Partant de ces constats, du coup, le CCNE considère qu'il existe une voie pour une application éthique d'une aide active à mourir à certaines conditions strictes avec lesquelles il apparaît inacceptable de transiger. Donc ça, c'est une citation extraite du rapport. Autour de cette réflexion, le CCNE met en exergue deux principes qui sont pour lui deux valeurs essentielles incontournables. C'est d'abord l'autonomie et la solidarité. L'autonomie, pourquoi ? Comment ? C'est ce droit pour chacun d'exprimer ses choix, de prendre des décisions par soi-même et pour soi-même. Et le deuxième principe essentiel pour le CCNE, c'est la solidarité, c'est-à-dire un engagement par lequel les personnes s'obligent, les unes pour les autres et chacune pour toutes. Suite à la publication de cet avis du CCNE, des débats ont été organisés en région par les espaces de réflexion éthique. Alors, les objectifs de ces débats, c'était à la fois de donner de l'information à un public profane, parfois un public de soignants, des étudiants, des associations, sous des formes diverses. Il y a eu des débats, il y a eu des ciné-débats, il y a eu des ateliers, il y a eu des colloques pour aussi permettre d'échanger et pour que chacun puisse disposer d'éléments pour construire ou se forger sa propre opinion relativement à une évolution possible de la loi. Au cours de ces débats qui ont été menés partout en France, les personnes se sont exprimées et on a, alors, les espaces de réflexion éthique régionaux, relevé des points saillants qui étaient l'expression de crainte, d'envie, de désir, de peur, de souhait de la part des personnes qui participaient à ces réunions et ces points-là ont été relevés et inscrits notamment dans une synthèse que nous, au niveau régional, on a rédigée et qui est accessible sur notre site. Ces points saillants ont également été remontés au niveau national auprès du Comité Consultatif National d'Éthique. Donc ça, c'est une première action qui a permis peut-être aux citoyens de disposer davantage d'informations pour forger, comme je le disais plutôt sa position, son argumentation, en tout cas son point de vue. Parallèlement à ça, une convention citoyenne a été lancée. C'est Elisabeth Borne qui est chargée de saisir le Conseil économique, social et environnemental, ce qu'elle fait le 9 décembre 2022 et elle pose une question. La question est, le cadre d'accompagnement de la fin de vie est-il adapté aux différentes situations rencontrées ou d'éventuels changements devraient-ils être introduits ? Donc c'est autour de cette question que les 184 citoyens qui se sont réunis pendant 27 journées ont réfléchi. Alors pour réfléchir, ils ont eu accès à des exposés, des présentations réalisées par des personnes avec des expertises et des compétences diverses et complémentaires, des juristes, des médecins, des associations de malades, etc. Tout ça pour qu'ils puissent réfléchir à la question qui leur a été posée. Au final, le rapport de la Convention citoyenne dégage deux idées forces. 97% des conventionnels affirment que le cadre d'accompagnement de la fin de vie actuelle doit être amélioré. Et 82% pensent qu'il n'est pas adapté aux différentes situations rencontrées. Donc ça, c'est le constat fort que donne la Convention citoyenne. Et ça, c'est le constat qui est lié, là encore, à une appréciation de deux éléments principaux. D'abord, une inégalité d'accès à l'accompagnement à la fin de vie. D'autre part, une absence de réponse satisfaisante dans le cadre législatif actuel concernant certaines situations de fin de vie. Alors, tous les conventionnels s'entendent autour des moyens qui devraient être mis en œuvre pour améliorer les conditions de fin de vie et l'accompagnement des personnes. Alors, il cite les leviers qui ont été repris aussi par le CCNE, c'est-à-dire le respect du choix et de la volonté des personnes, la formation des personnels, un accès aux soins palliatifs concret pour tous et en tous lieux, notamment au domicile et dans les structures d'hébergement, un accompagnement personnalisé, notamment au domicile, à développer, le déblocage les budgets nécessaires à tout ça, bien évidemment, une amélioration du parcours de soins en fin de vie, une meilleure information du grand public parce qu'effectivement, on se rend bien compte que le grand public n'est pas suffisamment informé des dispositifs qui existent, de leurs droits également, et la convention pointe aussi le fait qu'il faut intensifier la recherche pour mieux prendre en charge la douleur. trois quarts des conventionnels, c'est 76% exactement, se sont prononcés en faveur de l'ouverture de l'aide médicale à mourir et 23% se sont formellement opposés. Vous voyez, on a trois quarts, 75-25, si on arrondit, il y a quand même des personnes qui ne se sont pas prononcées, mais au-delà de cette position forte, l'ensemble du rapport qui suit montre qu'il y a quand même beaucoup de nuances au sein des personnes qui se prononcent pour, sur les conditions, sur les contraintes, sur l'organisation de l'ouverture de l'aide médicale à mourir. Par contre, cinq étapes clés ont été identifiées par les conventionnels comme étant indispensables à la mise en place de cette ouverture éventuelle de l'aide médicale à mourir. D'abord, que la demande doit être libre, éclairée, irrévocable à tout moment. Un accompagnement médical et psychologique complet doit accompagner le demandeur et sa demande. Les conventionnels pointent également qu'il est nécessaire une évaluation du discernement de la personne qui, préalablement, a la validation de l'entrée dans le parcours d'aide active à mourir, que l'entrée dans ce parcours d'aide active à mourir doit être validée via une procédure collégiale et pluridisciplinaire et les conventionnels relèvent également que la réalisation de l'aide médicale à mourir devrait être encadrée par le corps médical. Voilà, c'est ce que je voulais un petit peu partager au sujet des deux démarches entreprises finalement auprès des citoyens et qui, en dehors de celle qui a été faite par France Asso Santé, et c'est important de pouvoir un petit peu décrypter ce qui a été dit et ce qui est remonté de ces deux démarches. je crois que je me suis inscrite dans le temps qui m'était imparti et je vais passer la parole à monsieur Karcher qui est le directeur du site alsacien de l'ERGE et qui va parler d'un point qui est ressorti de manière importante lors des débats avec le public qui s'articule autour des directives anticipées et également de ce qu'on nomme la discussion anticipée. Bien, bonsoir à toutes et à tous. Je ne sais pas, est-ce que vous voyez le diaporama cette fois-ci ? Non ? Personne n'a répondu ? Non. Non, d'accord. Donc, c'est désespéré. On va essayer donc dès lors autrement, ce n'est pas grave. Effectivement, les questionnements sur les directives anticipées ont été tout à fait récurrents lors des débats et je veux à preuve dans le document de synthèse sur le débat de la fin de vie qu'a réalisé l'ERGE, il y a trois contributions qui portent effectivement plus particulièrement sur les directives anticipées parce que ça a été souvent abordé. Alors, les professionnels présents ont rappelé la nécessité effectivement d'une information grand public qui est répétée et répétée et également le besoin d'une formation des personnels aux directives anticipées aussi, oui, parce que là aussi les informations ne sont pas toujours aussi bien partagées que ça, mais surtout à l'accompagnement de la rédaction des directives anticipées. Mais ce qui a été également, ils ont également insisté notamment les personnels des unités de soins palliatifs sur le fait que les directives anticipées, plus qu'un document, doivent être un processus de discussion, ce qu'ils font appeler les discussions anticipées. J'ai un retour là, est-ce que tous les micros sont éteints ? Mettez-moi fort s'il vous plaît. Alors, les directives anticipées, c'est pour anticiper un moment essentiel et qui, par définition, est un moment difficile à anticiper. Je vous rappelle ce que disait le texte de loi, les directives anticipées expriment la volonté de la personne relative à sa fin de vie en ce qui concerne les conditions de la poursuite, de la limitation, de l'arrêt ou du refus du traitement des actes médicaux. Donc, vraiment, le moment de la fin de vie. Or, réfléchir à la mort, c'est quelque chose qui est extrêmement difficile, car dès qu'on y réfléchit, la mort devient plus réelle et plus proche. Or, notre société est marquée par le déni et l'occultation de la mort. Comme l'a montré déjà il y a de nombreuses années Philippe Ariès, actuellement, la mort se cache, se tait, se médicalise. Et effectivement, cette perte de familiarité de la mort rend d'autant plus difficile d'une part d'en parler et même de l'imaginer. La mort est un événement extrêmement difficile à imaginer d'une façon générale. Dans le contexte sociétal actuel, c'est encore plus vrai. Un slash rajoute quand même un certain nombre d'incertitudes, qui sont des incertitudes fondamentales de la médecine. La médecine est une science qui a beaucoup évolué, mais il reste quand même beaucoup d'éléments qui restent incertains. On ne peut pas tout prévoir. et notamment dans les situations de polypathologie qui touchent quand même une grande partie de la population, c'est extrêmement difficile de prévoir les dilemmes qui vont se poser au moment de la fin de vie. Quelle est la maladie quand certaines personnes âgées fragiles ont 4-5 maladies qui évoluent ? Quelle est celle qui va finalement poser problème et qui va remporter le patient ? C'est extrêmement difficile de l'envisager et donc d'envisager les situations qu'on peut rencontrer. Alors, la loi prévoit des directives écrites, c'est clairement dit. Toute personne majeure peut rédiger ces directives anticipées et dans un décret qui date du 3 août, c'est totalement développé. Un document manuscrit ou d'actuographié signé par l'auteur du mot identifié par l'identification de ses noms, prénoms, dates et lieux de naissance sur un papier libre ou sur un formulaire. C'est-à-dire que c'est envisagé tout à fait comme un document écrit et un document daté également. C'est un document manuscrit ou d'actuographié daté. Donc, les directives anticipées sont écrites à un moment précis et la loi prévoit bien sûr qu'elles sont révisables et même révocables à tout moment. Mais encore, faut-il que cette révision ou cette révocation soit réalisée et par contre, rien ne prévoit dans la loi que ces directives anticipées soient régulièrement révisées. On sait que l'expérience de la maladie change souvent la façon dont les personnes envisagent la fin de vie et des directives anticipées écrites au début de la maladie ne correspondent souvent plus aux volontés de la personne quelques mois après. J'ai dans ma mémoire, dans ma pratique, un patient qui avait toutes ses fonctions cognitives conservées et qui avait une maladie malheureusement de sclérose latérale amyotrophique et qui a changé quatre fois ses directives anticipées pendant les trois mois qui l'ont séparé du moment de son essai. Pas parce que ces changements étaient irrationnels ou déraisonnables, mais parce qu'à chaque fois il se rendait compte que les situations qu'il avait envisagées ne se réalisaient pas telles qu'il les avait envisagées malgré qu'il était bien entouré médicalement qu'on lui expliquait les différentes situations c'est difficile d'envisager les situations. Sa dernière directive c'était d'aller au maximum du temps et donc d'accepter une ventilation artificielle parce qu'il avait encore des enfants jeunes. Il se trouve que lorsqu'il a été ventilé artificiellement les enfants ne pouvaient plus le voir parce qu'ils ne supportaient pas de le voir ainsi et ce qu'il en attendait finalement ne s'est pas réalisé. La loi reste tout à fait muette sur les conditions de rédaction des directives et ça c'est véritablement problématique. D'une part elle ne s'assure pas du discernement de la personne au moment où elle les rédige. La seule exception c'est lorsque la personne bénéficie d'une mesure de tutelle ou une protection juridique à ce moment-là on sait que la personne peut rédiger les directives anticipées mais que c'est le juge ou le conseil de famille qui va évaluer sa capacité à remplir ces directives anticipées. En dehors de ça la loi ne dit rien du discernement et la loi ne dit non plus rien et ça c'est également relativement grave elle ne dit rien de la façon dont ces directives sont rédigées. Est-ce qu'elles sont surtout rédigées de façon libre et éclairée ? On sait que les directives qui sont reflets du consentement du patient de façon anticipée on sait que les directives anticipées qui sont un consentement pour l'avenir le consentement on réclame qu'ils soient libres et éclairés et il faut que le médecin vérifie qu'elles sont effectivement libres et éclairées. Or des directives anticipées libres il faut être sûr qu'elles soient libres. D'une part les directives anticipées ce n'est pas un devoir c'est un droit et c'est bien de le rappeler quand on voit par exemple comment parfois les personnels notamment administratifs insistent lors d'une hospitalisation en donnant un paquet de documents et en disant que ces documents doivent être remplis et dans ces documents il y a les directives anticipées on a l'impression que c'est une obligation et puis ça a été un temps une dérive également qui a existé en établissement d'hébergement personnalisé dépendant qui faisait du tout de remplissage de ces directives anticipées un critère d'indicateur de qualité puisque ça avait été demandé un temps par ARS et là aussi non ce n'est pas un devoir c'est un droit et il faut être amené à le répéter régulièrement. Il faut pour que ce droit soit effectif comme pour tout droit il faut que l'on puisse connaître ce droit et on sait bien combien l'information reste insuffisante et il faut une information renouvelée de ce droit je vous rappelle le dernier sondage BVA qui date de 2022 et qui montrait que 57% ne connaissaient même pas le terme des directives anticipées ils étaient encore bien moins à savoir à quoi cela correspondait et puis une information renouvelée de ce droit malheureusement également auprès des professionnels qui parfois confondent un peu il pense que les directives confondent les directives anticipées avec éventuellement les avis donnés par la famille ce que j'ai rencontré assez régulièrement lors de ma carrière les directives anticipées doivent être libres et elles doivent également être libres de toute pression sociale il faut vérifier que la personne n'a pas subi de contrainte on peut évoquer à ce sujet l'effet souvent négatif que tu peux avoir sur le contenu de ces directives une vision sociétale stigmatisante à l'égard de certaines populations les grands handicapés mais également les patients porteurs de maladies d'Alzheimer il y avait à un moment une baronnesse en Grande-Bretagne qui militait pour un devoir à se tuer lorsqu'on était atteint de maladies d'Alzheimer et c'est vrai que cette question est une question importante il faut que l'information soit bonne et qu'elle ne se limite pas à ce que les personnes peuvent avoir d'informations notamment au niveau des réseaux sociaux qui sont parfois extrêmement biaisés il faut également que pour que ces directives anticipées soient libres qu'il y ait un libre accès à ces directives anticipées pour toutes les populations c'est à dire qu'il va falloir imaginer effectivement une diversification des supports éventuellement des enregistrements et puis des modèles adaptés aux personnes qui ont des difficultés de compréhension notamment les documents faciles à lire et à comprendre qui doivent aider effectivement toutes les populations à avoir accès à la rédaction de ces directives anticipées veillez également à ce que la numérisation qui est envisagée notamment par la possibilité de mettre sur espace santé ces directives anticipées ne soit pas une limite dans le cadre des nombreuses fractures numériques qui existent et que d'autres solutions une multiplicité de solutions existent les directives doivent être éclairées pour éviter effectivement qu'elles soient comme actuellement peu informatives car rien ne garantit que l'information a été faite dans de bonnes conditions et que tout a été expliqué de façon claire à la personne de manière à ce que ses volontés inscrites dans les directives anticipées soient bien adaptées à la situation de la personne ça c'est tout à fait important c'est envisagé dans un certain nombre de documents et de recommandations qui ont été faites ces derniers mois l'idée d'un forfait spécifique tel qu'il existe aux Etats-Unis valorisant un temps de dialogue entre le patient et son médecin ou un autre professionnel on peut envisager les infirmières en pratique avancée vu la difficulté parfois de trouver un médecin et surtout un médecin qui ait le temps mais de formaliser un forfait spécifique à cette information et à cette aide au remplissage des directives anticipées des directives anticipées qui doivent également être évolutives je l'ai dit tout à l'heure la loi Leonetti avait prévu des directives anticipées limitées à trois ans justement pour éviter qu'elles ne soient pas révisées la loi Claes-Leonetti en font des directives qui valent jusqu'à ce qu'elles soient révoquées il faut impérativement envisager un dispositif qui permette effectivement cette réévaluation régulière en fonction de l'évolution des maladies de l'apparition de nouvelles maladies de manière à ce qu'elles soient vraiment le reflet des directives anticipées le moment venu ce n'est pas une solution je l'ai dit lors des débats on parlait souvent de discussions anticipées ça a été également formalisé dans certains pays notamment la Suisse et le Québec sous la forme du plan de soins anticipés c'est-à-dire l'idée que effectivement ces directives anticipées doivent être un processus il faut aider le patient à développer une aptitude à parler de ses souhaits il faut permettre à beaucoup de personnes qui puissent participer à cette discussion les proches la personne de confiance bien sûr lorsqu'elle a été désignée les soignants par exemple en EHPAD où l'interaction avec les soignants est extrêmement importante ces discussions peuvent aborder également d'autres préoccupations de la personne sociale spirituelle qui n'aurait à voir directement avec les directives anticipées ça permet de faire accoucher des directives anticipées lorsqu'elles sont possibles et ça permet également par des rendez-vous réguliers de voir si les volontés sont toujours en adéquation à la situation et aux volontés de la personne effectivement ces directives anticipées nécessitent très certainement une évolution alors les commissions notamment la commission des affaires sanitaires et sociales de l'Assemblée nationale qui a publié un rapport en mars 2023 ne prévoit pas de modification des directives anticipées et de la personne de confiance pensant qu'il n'y aurait pas d'amélioration significative à apporter je ne suis pas bien sûr de cet avis d'autant plus si on imagine que comme c'était le cas dans la proposition de l'eau Falorni il y a deux ans et comme cela apparaît également dans les résultats de la convention citoyenne si les directives anticipées pouvaient ouvrir un droit à une aide médicale à mourir et là il sera essentiel vraiment fondamentalement essentiel que l'on soit sûr des conditions de rédaction des directives anticipées et qu'elles aient bien été réalisées dans un contexte d'information suffisante et également libres de toute contrainte ce qui pour l'instant n'est pas garanti par la loi je vous remercie merci monsieur Karcher on va passer maintenant la parole à monsieur Alain Léon qui est directeur du site Champard-Denay de l'EREJ pour évoquer la personne de confiance alors je fais juste une petite parenthèse je ne suis pas certaine que vous ayez la main sur votre diaporama donc je vais le partager pour vous et vous pouvez me signaler à chaque fois que je dois changer de diapositive ça marche vous m'entendez ? oui ? est-ce que vous m'entendez ? oui oui écoutez je vous remercie de votre confiance je remercie en tout cas le groupe de travail de l'EREJ d'avoir confié quelques mots sur la personne de confiance vous avez confiance en moi et finalement j'ai confiance en vous en tout cas vous garantissez l'expression de ma parole dans ces circonstances tout à fait particulières première diapositive si vous voulez bien c'est bon je ne vois rien je ne sais pas si vous la voyez non non on ne les voit pas on ne les voit pas est-ce que là c'est bon ? très bien très très bien alors ce concept en fait de personne de confiance ce n'est pas une nouveauté puisque cela date de la loi du 4 mars 2002 relative aux droits des malades et à la qualité du système de santé dite loi Kouchner avec deux articles importants toute personne majeure peut désigner une personne de confiance qui peut être un parent un proche ou le médecin traitant et qui sera consulté au cas où elle-même serait hors d'état d'exprimer sa volonté de recevoir l'information nécessaire à cette fin et puis l'article suivant l'article 4 précédent plutôt d'ailleurs lorsque la personne est hors d'état d'exprimer sa volonté aucune intervention ou investigation ne peut être réalisée sauf urgence ou impossibilité sans que la personne de confiance prévue à l'article etc. ou la famille ou à défaut un de ses proches ait été consulté vous voyez la place très importante de la personne de confiance en haut de la hiérarchie puisque c'est la personne qui est consultée avant la famille avant éventuellement les proches lorsqu'il n'y a pas un proche lorsqu'il n'y a pas de famille ce qui peut arriver bien entendu dans certaines situations ce concept est encore fort peu utilisé en France même si lorsque vous êtes admis dans un établissement de soins un établissement d'ailleurs à caractère médico-social on vous pose la question de savoir si vous avez désigné une personne de confiance dans une enquête qui a été réalisée en 2021 je crois par France Association 80% de la population des personnes hospitalisées en fait se voyait poser la question et 45% seulement de ces personnes désignaient une personne de confiance dans des situations comme l'admission aux urgences ou l'admission à l'hôpital pour une intervention diapositive suivante c'est bon ça ne passe pas elle n'est pas passée quoi qu'il en soit la loi Léonet-Claisse en février 2016 en fait loi qui crée de nouveaux droits en faveur des malades et des personnes en fin de vie en fait place en troisième position la personne de confiance comme modification en fait de la loi de Léonet-Claire 2005 derrière les directives anticipées dont vient qui ont été évoquées à l'instant la procédure collégiale dans certaines circonstances et puis la sédation profonde et continue jusqu'au décès lorsque la situation s'avère fatale à court terme alors diapositive suivante je crois que ça n'est pas possible alors qui a le droit de désigner une personne de confiance et bien toute personne majeure peut désigner une personne de confiance toute personne majeure sous curatelle ou sauvegarde de justice on reviendra si vous le voulez dans les questions sur cet aspect et enfin toute personne majeure sous tutelle avec l'autorisation du juge ou du conseil de famille qui peut être désigné personne de confiance et bien presque tout le monde le conjoint mais quelquefois il arrive que lorsque l'on pose la question au patient hospitalisé est-ce que vous voulez que votre épouse en salle d'attente soit votre personne de confiance et bien le patient vous répond oh non surtout pas elle le médecin traitant pourquoi pas un voisin le tuteur un avocat en tout cas une seule personne une seule personne comme personne de confiance quels sont les rôles de la personne de confiance et bien au moins quatre accompagner et aider les patients le patient dans ses démarches assister aux entretiens médicaux si le patient le souhaite aider le patient à prendre des décisions quand il le souhaite et rendre compte de la volonté du patient au médecin lorsqu'il ne peut pas s'exprimer situation particulièrement fréquente dans les services de réanimation dans le cas où le patient n'est pas en état d'exprimer sa volonté après consultation des éventuelles directives anticipées qui est consulté en première intention par le médecin et bien la personne de confiance est toujours la personne de confiance théoriquement à l'heure actuelle comment je dirais la dénomination de la la désignation de la personne de confiance est comment je dirais précisé pour ceux en tout cas qui ont déjà constitué ce dossier dans le dossier informatisé ma santé le mode de désignation de la personne de confiance se fait soit par écrit soit en cas d'impossibilité physique à écrire par oral et en présence de deux témoins signataires du document c'est à dire que le patient aurait dit il y a quelque temps ou la semaine dernière qu'il ne voulait pas ceci ou cela ou il voulait ceci ou cela ça ne compte pas c'est une décision une désignation qui est faite peut-être oralement mais en tout cas qui est écrite et contre-signée par deux témoins et enfin qui peut désigner la personne de confiance désignée doit co-signer le document de désignation et ça c'est fondamental on observe souvent des membres de la famille qui signent en réalité un document alors que la personne interrogée le patient n'a même pas été questionné et cela peut se voir notamment dans les établissements d'hospitalisation pour personnes dépendantes en tout cas je l'ai personnellement observé alors la question avez-vous une personne de confiance combien de fois avez-vous entendu ou lu cette question pour une case à cocher ou à compléter comme une obligation à remplir au pire à laisser passer avant d'être écouté et avant même toute prise en soin première question lorsque vous arrivez dans un service d'urgence voire même première question qui vous est posée au desk là où vous allez comme on dit vulgairement faire vos papiers combien de fois dans le cadre de votre exercice l'avez-vous prononcé à l'adresse à l'adresse d'un patient avant même la prise en considération de la préoccupation qui l'amène à vous comme une obligation cette question n'a plus rien à voir avec le classique avez-vous une personne à prévenir en cas 2 effectivement la personne de confiance n'est absolument pas n'a pas forcément à voir avec la personne à prévenir une question qui vous faisait prendre conscience de votre incursion dans un univers à risque personne à prévenir tout de suite dans l'imaginaire c'est que va-t-il m'arriver de pire cette question préalable à celle qui suit avez-vous écrit des directives anticipées en contexte d'une demande d'aide à la santé prend quasiment par surprise c'est une question qui peut apparaître dans certaines situations extrêmement brutales elle peut paraître même hors sujet puisque vous n'êtes pas venu effectivement en première intention pour cela elle place d'emblée celui qui est appelé à faire confiance dans un état de vulnérabilité et de dépendance elle le livre le patient hospitalisé d'ailleurs lorsqu'il rentre dans la machine hôpital est totalement livré exposé instantanément en tout cas cette question elle l'expose plus qu'elle n'initie la prise en soin elle constitue une brèche dans le périmètre de l'intime du patient dans son périmètre de sécurité les différentes enquêtes le démontrent régulièrement peu de personnes sont préparées pour répondre spontanément à cette question et quelles que soient les circonstances elles n'ont aucune obligation de révéler leur secret à quiconque donc ce n'est pas la désignation d'une personne de confiance n'est pas une obligation comme quelquefois on peut vous le laisser entendre il y a pour beaucoup d'entre nous dans la confiance une dimension qui est totalement inexplicable celle-ci renvoie à l'idée qu'on peut se fier à quelqu'un qu'on remet à quelqu'un quelque chose de précieux qui conduit à s'abandonner à sa bienveillance et à sa bonne foi un quelque chose de précieux lié à la nature même de l'existence humaine et au fait que nous ne sommes jamais complètement indépendants avec l'espoir que le bien l'emporte sur la crainte du mal possible quand nous avons confiance en quelqu'un il nous arrive de croire en lui sans savoir exactement pourquoi ou simplement sans pouvoir en expliquer les raisons c'est sans aucun doute une forme de savoir sur un être humain un savoir quasi inconscient qui nous amène à nous abandonner en sécurité sans résistance et finalement à réaliser une sorte de saut dans le vide notamment dans les circonstances où la question est posée mais la confiance c'est avant tout l'aboutissement d'une démarche progressive qui bien sûr dans un certain nombre de circonstances est loin d'être progressive puisque la question est brutale et le patient n'y avait pas forcément réfléchi beaucoup à l'avance une démarche quelque chose qui arrive en marchant comme on dit comme l'amour l'amitié ou comme la confiance en son médecin une démarche je fais un retour là une démarche qui prend la forme d'une confidence la traduction du terme anglo-sérité en anglo-saxon de faire confiance c'est une connaissance mieux une connaissance non objectif qui prend son temps pour devenir entre deux personnes dire c'est ma personne de confiance signifie que je sais ou que je pense savoir des choses pertinentes à son sujet en particulier ses motivations à mon égard qui m'amènent à choisir de lui confier comme dépositaire mon bien-être c'est la réalisation d'une alliance ou d'une promesse une manière de réduire mon incertitude et de rendre prévisible et maîtrisable mon avenir si la désignation de la personne de confiance libère la personne qui fait confiance qui saute dans le vide des décisions difficiles ou impossibles à prendre la confiance accordée est fondée sur des hypothèses sur le comportement futur d'autrui elle n'en reste donc pas moins un pari sur l'autre un pari sur un comportement espéré promis par le dépositaire lequel conserve en dépit du pacte sa marge de liberté à l'origine de mon incertitude résiduelle c'est là d'ailleurs tout le problème la désignation de la personne de confiance c'est-à-dire l'espérance ferme de celui qui se fie à quelqu'un est rarement le résultat de la confluence de deux déterminations élaborées au fil du temps dans les circonstances de l'hospitalisation pourtant cette espérance est d'autant plus forte qu'il peut exister une réciprocité entre les deux acteurs qui établissent une relation de ce type si la confiance n'est jamais une certitude elle est indispensable pour l'individu comme pour la société ceci confirme la nécessité de sensibiliser les uns et les autres à la réflexion relative pour la désignation de sa personne de confiance pour laisser le minimum de place à l'improvisation du dernier moment qui peut d'ailleurs paraître comme un exercice imposé je vous remercie merci monsieur Léon alors je vais accueillir Jean-Michel Meijer qui est le président de France Asso Santé Grand Est bonjour voilà je vous laisse prendre la main et on se retrouve un peu après alors si vous le voulez bien je ne vais pas prendre le risque de partager mon diaporama qui est relativement succinct et je vous propose en fait d'échanger verbalement du moins de vous faire ma présentation en fait vous allez dire presque en roue libre en fait en tout cas sans support et je joindrai en fait alors la retranscription en fait de cette intervention que j'ai préparée je vous remercie je remercie les REJ de nous avoir invités on s'intéresse depuis depuis longtemps en fait à la question de l'accompagnement de la fin de vie France Asso Santé pour pour celles et ceux qui l'ignoreraient encore est un collectif d'associations d'usagers qui oeuvrent dans le champ en fait de la maladie de la personne handicapée des associations familiales des associations de consommateurs de la précarité ou ou du vieillissement dans ce cadre là et à l'issue des propos du président de la république les ministres Olivier Véran et Agnès Firmin-Le Baudot ont saisi le président de France Asso Santé Gérard Raymond d'une consultation sur sur la fin de vie et considérant à France Asso Santé que la fin de vie était un monologue médical on a décidé de saisir cette occasion pour faire entendre la voix des patients en produisant un rapport extrêmement complet d'environ en fait 230 pages sur le sujet je le joindrai alors si elle ne l'a déjà en fait pour qu'il puisse être accessible à l'ensemble en fait des participants de cette soirée ce rapport a été coordonné à France Asso Santé par Stéphanie Pierre que je voulais excuser ce qu'on souhaitait la faire intervenir ce soir mais les contraintes de calendrier ne le permettaient pas on a néanmoins en fait avec elle issu de ce rapport concernant les aidants en particulier puisque le rapport couvre en fait tous les sujets qui ont été discutés ce soir mais concernant les aidants six grands messages la méthodologie d'élaboration de ce rapport en fait elle est au questionnaire on a saisi les associations d'usagers en fait et le nombre de 110 membres de notre collectif et c'est l'analyse en fait de leur réponse qui a alimenté objectivement la production de France Asso Santé pour rappeler des éléments de contexte qui ont conduit à la réponse en fait des associations à deux catégories en fait j'allais dire d'aidants qui ont été considérés pour l'élaboration de ce rapport les aidants de patients en situation de maladie chronique ou de handicap qui accompagnent j'allais dire au long cours l'évolution de la maladie et qui intègrent en fait dans l'exercice de l'accompagnement la question de la fin de vie et une autre catégorie d'aidants qui ne se reconnaît d'ailleurs pas en fait sous cette appellation qui sont les personnes dont le proche a été en fait impacté brutalement en fait par la maladie qui dans le cadre d'une évolution beaucoup plus rapide se sont vus confrontés à la question en fait de la fin de vie et de son accompagnement dans un contexte beaucoup moins préparé donc ce rapport a mis en exergue six situations que je partage avec vous la première est liée à un phénomène j'allais dire presque de mode qui veut qu'on meure à domicile et le rapport en fait a rappelé que l'aidant à domicile pour la fin de vie en fait doit avant tout rester un choix il y a en fait une assez grande complexité aujourd'hui sur cet accompagnement en fait de la fin de vie à domicile notamment dans un contexte de démographie médicale extrêmement dégradée et les proches aidants en fait des patients accompagnés à domicile peuvent se retrouver dans des situations d'une extrême difficulté ce rapport met également en fait en exergue que les solutions alternatives à la fois à la fin de vie à domicile et à la fin de vie à l'hôpital sont au demeurant extrêmement rares en France et que les recours à domicile non souhaités trouvent assez peu de solutions en fait d'alternatives comme par exemple en fait les maisons de vie en fait les maisons de soins palliatifs à l'image en fait de la maison de Gardanne ou de la maison Jeanne Garnier qui sont des lieux encore en France beaucoup trop rares le deuxième message qui est issu de ce rapport concernant les aidants c'est que les dispositifs d'aide restent extrêmement complexes les proches aidants doivent naviguer dans un écosystème avec une multitude d'interlocuteurs pas toujours aisément identifiables il faut accompagner le malade il faut organiser son parcours de soins il faut anticiper la fin de vie il faut réaménager le domicile pour accueillir du matériel médical il faut organiser des démarches administratives pour le malade pour eux-mêmes pour solliciter ou une aide financière ou un congé ou une allocation il y a encore des étapes de mobilisation faites au moment du décès pour l'organisation des obsèques ou postérieurement au décès pour les démarches liées à la succession à chacune de ces étapes perte d'autonomie du malade fin de vie ou post-mortem les dispositifs les aides et les interlocuteurs diffèrent la Ligue contre le cancer a constaté qu'au travers de très nombreux appels reçus dans les centres de permanence sociale mais également des remontées organisées par les 103 comités départementaux les aidants et des patients en fin de vie semblent globalement ignorer les dispositifs mis en place pour les soutenir avant et après le deuil s'il fallait illustrer à un moment donné ce propos on peut s'arrêter en fait une seconde sur le congé de solidarité familiale ou l'allocation faite à AJAP qui est liée qui sont des dispositifs certes nécessaires mais qui méritent d'être améliorés le dispositif en fait de congé de solidarité souffre d'un déficit d'information l'allocation est sous-sollicité en outre le cadre de son obtention est souvent extrêmement complexe et des fois abscons l'AJAP ne peut être mobilisable que lorsque le malade est pris en charge à domicile alors que la fin de vie à l'hôpital s'accompagne également en outre une prévenance réglementaire de 15 jours pour l'employeur rend ce dispositif extrêmement peu adapté au dernier moment de la vie surtout lorsque ces moments n'ont pas été anticipés il y a donc un besoin d'information plus ciblée pour un meilleur accompagnement plusieurs associations soulignent qu'une ligne d'information dédiée serait une réelle plus-value si elle était bien identifiée les associations pourraient d'ailleurs être associées à la mise en place d'une communication autour d'un tel service le troisième enseignement en fait de notre rapport vise les dispositifs de soutien aux aidants et notamment à l'insuffisance de ces dispositifs on a voulu ici parler des lieux de réplique qui sont encore trop peu nombreux les équipes mobiles en fait telles que la maison de répit de Lyon dédiée à la prise en charge en fait de l'aidant afin d'évaluer et de prévenir son épuisement est une initiative qui doit être valorisée et déployée sur l'ensemble du territoire ces lieux de répit doivent aussi être pensés pour des accompagnants des patients présentés en fait avec des problématiques plus lourdes dans son plaidoyer l'association pour la recherche sur la sclérose latérolamyotrophique Larsla souligne que si le droit au répit issu de la loi d'adaptation de la société au vieillissement de janvier 2016 permet aux proches aidants des personnes atteintes de SLA de prendre un temps de repos tout en s'assurant une bonne prise en charge de l'aider aujourd'hui aujourd'hui il y a très peu d'établissements de santé publics ou privés qui proposent un accueil en fait des patients atteints de SLA certes cela nécessite un plateau technique complet mais il faut permettre aux familles et aux patients une offre de répit et programmée et une offre de répit d'urgence l'offre de répit programmée soulage les familles et leur permet un temps de repos avant le retour au domicile l'offre de répit en urgence pallie à des difficultés soudaines auxquelles peut être confronté un aidant et éviter une hospitalisation du patient dans des services non adaptés faute de place il est urgent de ne pas laisser s'épuiser les familles car cela représente aussi un intérêt économique important pour la société les associations proposent également des initiatives à soutenir l'UNAF par exemple a mis en place un dispositif de médiation aidant-aider pour permettre d'apaiser les conflits qui peuvent naître dans une famille où les situations d'aidant s'amènent à la réorganisation de la cellule familiale et vient interroger la place et le rôle de chacun l'aidant principal n'étant pas toujours la personne de confiance qui a été désignée comme cela l'a été rappelé lors de l'intervention précédente le quatrième enseignement de notre rapport porte que le soutien et l'information de la fin de vie doit également se poursuivre au moment où la vie s'arrête si les associations proposent des dispositifs d'écoute de soutien et d'accompagnement pour le quotidien des aidants très peu de choses sont mises en place pour informer et soutenir les aidants au moment spécifique de la mort l'UNAF alerte ainsi sur le fait que les signes de l'agonie peuvent être traumatisants pour les proches non prévenus d'autant plus au domicile et peuvent les amener à appeler le 15 ou les services d'urgence alors même que ces services sont peu adaptés à la prise en charge de la fin de la vie une réflexion doit être menée avec les associations pour repenser l'accompagnement de ces derniers moments et de la phase de l'agonie et assurer aux proches qu'ils seront accompagnés dans ces moments-là à ce titre l'expérimentation du salut palliatif pallidum est pertinente elle sécurise les proches répond à leurs questions évalue l'état du patient le soulage et agit si besoin un tel dispositif permet d'éviter les réhospitalisations en urgence où les familles sont généralement écartées le cinquième enseignement de notre rapport porte sur les besoins de sanctuarisation d'un droit de visite à l'hôpital pour éviter de revivre les décès de patients dans la solitude et des délèils impossibles pour les proches qui étaient survenus au moment de la crise de la COVID un texte réglementaire est nécessaire pour garantir un droit de visite qui n'aurait donc pas seulement une portée symbolique mais qui aurait des effets extrêmement concrets il restaurerait la place du proche aidant au cœur du dispositif de soins et rendrait effectif ce droit de visite en offrant la possibilité de signaler et d'avoir des recours aux familles enfin il limiterait les dérives et contribuerait à lutter contre des situations vécues par les proches comme de véritables maltraitances l'impossibilité pour les proches d'accompagner leurs mourants au moment de la crise de la COVID a laissé des traces douloureuses il est indispensable de consolider un droit de visite des proches des personnes hospitalisées le dernier renseignement de notre rapport porte sur un accompagnement qui doit se poursuivre également au-delà de la mort par l'accompagnement du deuil la fin de vie est prise en charge par le système de santé mais lorsque le patient décède les proches se trouvent bien souvent seuls sans échange et sans accompagnement l'UNAF a rappelé dans le cadre de notre enquête l'Union nationale des associations familiales a rappelé dans notre enquête qu'à l'occasion de la sortie de maternité par exemple un passage d'une sage femme est proposé pour évaluer l'étape psychique de la mère on peut envisager qu'un tel dispositif pourrait être proposé aux familles en deuil pour les aidants le deuil est d'autant plus complexe que l'aidant-père son statut et son rôle et doit retrouver une place une réflexion serait à mener sur l'accompagnement au deuil de cette catégorie de population par exemple en développant un dispositif de père-aidance le besoin d'accompagnement et de soutien est énorme mais les aidants sont une population qui est difficile à toucher qui se reconnaît peu sous cette dénomination par conséquence est peu sensibilité à la recherche du deuil les actions d'accompagnement doivent être soutenues notamment par des outils de communication adéquates comme les annuaires géolocalisés par exemple qui permettraient aux professionnels d'informer les familles sur les offres de soutien disponibles et accessibles à proximité de leur domicile voilà je vous remercie je crois que j'étais tout à fait dans le cadre parfait merci beaucoup Jean-Michel effectivement nous souhaitions vous donner la parole pour partager cette analyse relative aux aidants qui sont présents qui sont essentiellement présents et souvent dans l'ombre au cours de la fin de vie et des maladies chroniques monsieur Audibert je vais vous laisser vous donner la parole pour aborder les actualités du sujet relativement à la législation alors vous avez vu qu'on a un petit souci au niveau de la diffusion du diaporama a priori j'arrive à passer les diapositives mais vous n'avez pas la main dessus donc je vais essayer de continuer de la même manière ok merci donc on va dire deuxième diapositive parce que la première c'est une diapo de titre d'accord ok ça c'est la première voilà donc deuxième voilà parfait donc comme on vous l'a déjà dit autour de la fin après la fin de la convention citoyenne il y a eu énormément de prises de positions d'un certain nombre de personnes ou d'associations que schématiquement on pourrait regrouper en trois blocs la population et les usagers qui avaient déjà eu un droit d'expression par la convention citoyenne qui est un échantillon de la population qui a été choisi comme étant représentatif de toutes les couches de la population de toutes les catégories socioprofessionnelles et de toutes les régions françaises les soignants qui n'avaient pas eu beaucoup la parole et un petit peu les politiques qui n'ont pas beaucoup occupé le terrain on va le voir chemin faisant suivant la première actualité a été juste après la convention citoyenne la publication de la position du conseil national de l'ordre des médecins au mois d'avril ce conseil national des médecins il s'est positionné de façon assez forte contre l'euthanasie en mettant en avant le serment d'Hippocrate dans sa phrase je ne provoquerai pas délibérément la mort il ne ferme pas la porte au suicide assisté dès lors que le suicide assisté répond à un certain nombre de modalités la place du médecin elle est définie comme celui qui va recevoir la demande d'euthanasie que ce soit le médecin traitant ou le spécialiste et celui qui va vérifier évidemment l'éligibilité de la demande et cette éligibilité elle doit être collégiale l'avis en revanche est défavorable quant à la participation éventuelle du médecin à ce suicide assisté et donc en quelque sorte le CNOM se propose pour un modèle plutôt de type suisse on va dire et avec la nécessité d'une clause de conscience dont on ne comprend pas bien l'intérêt puisque si le médecin ne participe pas au suicide assisté on ne voit pas à quel endroit il y aurait une clause de conscience à faire valoir puisque pour les autres rôles qui lui sont assignés il est tout à fait dans son rôle de médecin et il y a un barrage qui est émis pour les mineurs et les personnes hors d'état d'exprimer leur volonté comme déjà le président de la république l'a réalisé dans le commentaire qu'il a fait des décisions et des conclusions de la convention citoyenne c'est positif suivant la position suivante d'un groupe de soignants est celle de l'académie de médecine l'académie de médecine qu'on peut considérer de façon peut-être un peu caricaturale comme une assemblée de vieux messieurs et de vieux docteurs il faut quand même bien considérer que comme la convention citoyenne ils ont procédé à de nombreuses auditions ils ont écouté beaucoup de gens des différents partis avant de rédiger leur rapport leur rapport il est titré comme vous le lisez sur la diapositive favoriser une fin de vie digne et apaisée répondre à la souffrance inhumaine et protéger les plus vulnérables un petit peu dans le dans le droit fil du sous-titre de l'avis 139 du CCNE l'académie de médecine elle aussi se définit comme étant opposée à l'euthanasie cependant elle reconnaît que la loi actuelle ne permet pas de répondre à toutes les situations donc la loi actuelle elle va bien pour les personnes dont le pronostic vital est engagé à court terme mais pas dans les situations de détresse de patients qui seraient avec un pronostic vital compromis plutôt à moyen terme et donc dans ce cadre là de comblement de ce vide l'académie de médecine juge raisonnable l'incorporation qu'elle dit prudente et encadrée d'un nouveau droit qui laisserait le choix au patient de prendre ou non le produit jusqu'à la fin et donc là on voit qu'on se dirige plutôt vers un modèle type Oregon où le médecin prescrit ce que les anglo-saxons appellent la kill pill la pilule qui va tuer le patient la prend et il la garde dans sa table de nuit et au moment qu'il juge opportun et bien il prendra ce traitement qui va mettre fin à ses jours ce qui est intéressant c'est qu'on constate qu'il y a environ 30 à 40% des gens qui ne prennent pas le traitement et qui vont mourir sans l'avoir pris les conditions dans lesquelles ce suicide assisté serait autorisé serait la nécessité d'une collégialité là aussi l'académie de médecine recommande l'absence de médecin dans le geste définitif et puis là aussi il y a le souhait d'une exclusion des mineurs et le souhait de l'exclusion des patients avec des troubles cognitifs suivante alors après il y a évidemment c'est la suivante ça voilà la troisième le dernier groupe de soignants ce sont les différentes sociétés savantes je ne vous ai pas listé toutes leurs positions parce que elles ont en commun un refus d'une façon générale de modification de la loi et on va dire que le porte-parole des différentes sociétés savantes que j'ai cité c'est la SFA la Société Française d'Accompagnement et de Soins Palliatifs qui par la voix de sa présidente Claire Fourcade a rédigé une tribune assez rapidement après la parution des conclusions de la Convention citoyenne dont le titre était donner la mort n'est pas un soin c'est une tribune que vous pouvez retrouver dans un numéro du Monde du mois d'avril dans la foulée de ce positionnement de Claire Fourcade et de la SFA d'autres sociétés à vendre aussi se sont prononcées contre la modification de la loi les gériatres les néphrologues les oncologues alors ça il faut reconnaître que c'est une petite source d'inquiétude dans la mesure où on peut dire que l'association de ces quatre sociétés savantes c'est pas un hasard si c'est celles-là qui se sont prononcées l'association de ces quatre sociétés savantes elle représente probablement l'essentiel des patients qui vont être des demandeurs d'une aide active à mourir mais en plus que les neurologues qui à ma connaissance ne sont pas présentés mais sinon on a tous les gens là qui ont des patients qui pourraient bénéficier d'une aide active à mourir en particulier évidemment les soins palliatifs suivante les populations les usagers se sont exprimés comme on l'a vu par la voix de France Assoce Santé au même moment au cours de l'été 2023 ils font le constat que la loi est méconnue un constat qui est partagé par beaucoup d'intervenants dans le domaine que cette loi en particulier dans la loi actuelle l'accès à la sédation profonde et continue maintenue jusqu'au décès cet accès il est assez restreint d'une façon générale il est assez méconnu de beaucoup de médecins il est même pas bien connu par ceux qui sont la cible principale de cette mesure à savoir les réanimateurs et il y a une difficulté pour beaucoup de patients France Asso Santé pointe les personnes atteintes de souffrance psychique mais beaucoup de patients en général d'accéder à cette sédation profonde et continue ils identifient comme les autres le problème des patients dont le pronostic n'est pas compromis à court terme mais à moyen terme et ils veulent stopper le monologue médical dans leur demande il y a une demande d'une évolution de la loi vers une aide active à mourir pour toutes les personnes dont c'est la volonté y compris les personnes qui n'auraient pas la capacité de s'administrer le produit létal dans leur demande également il y a le fait de considérer la aide active à mourir comme un acte de soins donc à l'opposé de ce que dit Claire Fourcade organisé assisté et pris en charge par notre système de santé avec un accompagnement médical tout au long du processus de la demande du patient à l'administration du produit létal et comme on l'a vu dans l'exposé précédent la plupart des gens qui s'intéressent à ce sujet reconnaissent qu'il y a un vrai déficit des soins palliatifs à domicile et il y a un vrai déficit encore plus important de la possibilité d'accéder à une sédation profonde et continue à domicile et donc France Assoce Santé revendique cette possibilité les positifs suivants alors on revient à la diapositive précédente parce qu'il y en a deux qui sont passées d'un coup les politiques les politiques ils ont été un petit peu moins bavards mais en tout cas il y a au printemps une mission parlementaire d'évaluation de la loi Léonetti qui était l'Assemblée nationale présidée par deux personnes qui sont des partisans revendiqués d'une légalisation de l'euthanasie à savoir Olivier Falorni et Caroline Fiat mais pourtant cette mission a rendu des conclusions que je qualifierais d'assez modérées elle aussi elle a procédé à l'audition de beaucoup beaucoup d'interlocuteurs du domaine elle a rappelé qu'il y avait un accès insuffisant aux soins palliatifs elle a récupéré la nécessité des directives anticipées de la personne de confiance elle a souligné les difficultés d'accès à la sédation profonde et continue comme France Assoce Santé et elle a reconnu que la loi répondait à la majorité des situations de fin de vie des patients à court terme mais qu'elle n'apportait aucune solution évidemment comme on le sait aux patients dont le pronostic n'est pas engagé à court terme mais j'ai une vision si vous pouviez fermer votre micro merci beaucoup et donc les recommandations de la mission parlementaire sont d'améliorer les connaissances sur l'application de la loi et sur les lois de fin de vie donc Clès et Clès Leonetti et Clès Leonetti de garantir l'accès aux soins palliatifs et de mieux faire reconnaître des directives anticipées et personnes de confiance il faut bien reconnaître qu'à l'heure actuelle ces deux dispositifs sont très peu utilisés par nos concitoyens d'après le sondage BVA de 2022 les directives anticipées ça concerne 18% des français donc c'est assez peu et la personne de confiance c'est pas non plus quelque chose qui est très utilisé quelque chose qui est plus inquiétant dans le sondage BVA en dehors du fait que beaucoup de gens ne connaissent pas le dispositif mais parmi les gens qui connaissent le dispositif la majeure partie d'entre eux ne souhaite pas rédiger des directives anticipées ce qui va considérablement limiter leur portée et puis ils proposent de rendre effectif le droit à la sédation profonde et continue diapositive suivante Alors le rapport d'information sur le Sénat enfin est un texte que je vais résumer de façon assez brève dans la mesure où ils refusent tout ils sont opposés à tout mais je vous encourage à le lire parce qu'il n'est pas extrêmement long et vous verrez que c'est pas du tout une analyse objective de la situation c'est une tribune politique ce rapport donc indépendamment du fait que sur les quatre rapporteurs trois appartiennent aux Républicains c'est une diatribe contre l'action gouvernementale plus qu'un rapport d'information réellement sur la question Néanmoins un point intéressant c'est que parmi les rapporteurs une rapporteure était opposée à leur position et au contraire soutenait l'ouverture à une aide active à mourir et qu'ils ont fait état de cette position c'est la sénatrice Michèle Meunier avec les arguments que développait Michel Meunier sur la nécessité d'une ouverture de l'aide active à mourir diapositive suivante donc si on veut synthétiser l'ensemble de ces prises de position on voit bien que grosso modo il y a quand même une scission un petit peu frontale des différents groupes de personnes qui se sont exprimées sur ce sujet il y a pour une extension de la loi avec tout ou partie d'une légalisation de l'aide active à mourir la société dont on sait qu'elle est favorable à l'égalisation de l'euthanasie les associations d'usagers représentées par France Assoce Santé et puis pour une aide active à mourir mais avec une ouverture plus restreinte le CCME et l'Académie de médecine de l'autre côté il y a les groupes qui sont opposés à l'extension de la loi une majorité des sociétés de médecine qui se sont exprimées en particulier celles qui prennent en charge des patients qui vont relever de l'aide active à mourir et puis un certain nombre de politiques par les ministres parce que je vous rappelle qu'admissaire le Baudot ce qui à titre personnel je regrette pour l'équité du débat elle s'est personnellement prononcée en faveur de cette aide active à mourir ça c'est comme si l'arbitre soutenait activement une des deux équipes ça ne paraît pas très raisonnable et puis Olivier Véran également s'est exprimé publiquement sur la nécessité de modifier la loi suivant donc la dernière actualité sur le sujet elle est extrêmement récente puisqu'elle a trois jours exactement et on a pu lire dans le monde que contrairement aux engagements d'Emmanuel Macron qui était de dire le projet de loi sera publié en conseil des ministres avant la fin de l'été et bien après nous avoir d'abord dit que c'était la visite du pape qui retardait cette publication et bien dans le monde il y a trois jours on pouvait lire que le projet de loi était en chantier non encore finalisé et ne sera pas dévoilé avant plusieurs semaines bon alors il ne faut pas considérer ça de façon trop abrupte dans la mesure où de toute façon et ça on le savait bien et ça avait déjà été dit par les politiques la session parlementaire d'automne elle est pleine comme un oeuf vous savez qu'il y a prioritairement la loi de budget qui débute toutes les sessions parlementaires d'automne après la loi de budget il y aura la loi sur l'immigration et de toute manière même si le projet de loi avait été développé et publié en conseil des ministres de toute façon il était prévu que le projet de loi arrive en débat au cours du premier trimestre 2024 donc le fait que sa connaissance soit retardée de quelques semaines ne devrait pas a priori a priori je dis bien modifier le débat parlementaire et la discussion parlementaire voilà je vous remercie de votre attention et maintenant on va ouvrir le débat on va laisser la place à vos questions sur les 5 interventions que vous venez d'écouter pour ma part je tenais à remercier effectivement l'ensemble de ces interventions qui nous apportent des informations complémentaires sur le sujet de la fin de vie de l'accompagnement de la fin de vie et d'une éventuelle nouvelle loi proposant l'aide active à mourir pour les questions vous pouvez les poser dans le chat voilà je vois que ça arrive et moi je me permettrais de les reformuler si ça vous convient alors madame Amalouf vous préférez peut-être prendre la parole si c'est possible oui voilà c'est simplement on demande à chaque intervenant d'être relativement concis pour qu'on puisse faire circuler la parole d'accord en gros je suis psychologue dans un SMR du coup dans les Ardennes et donc on a mis en place le fait que ce soit moi la psychologue qui vais voir les patients pour désigner et réfléchir concernant la désignation de la personne de confiance parce qu'on a vu que c'était confondu avec la personne à prévenir les agents d'accueil c'était un peu flou même pour elle etc donc voilà sauf qu'on avait mis une condition pour désigner la personne de confiance des fois on n'est pas en capacité le patient n'est pas en capacité de la désigner et du coup je voulais savoir exactement qu'est-ce qui engendre cette incapacité qu'est-ce qui contient cette incapacité à désigner la personne de confiance je pense notamment à des patients qu'on reçoit qui sont très désorientés ayant des troubles cognitifs mais pas encore étiquetés en tout cas qui n'ont pas encore passé tous les tests qu'il faut pour dire si c'est Alzheimer ou autre et du coup je me dis selon moi je pars du principe où ils ne peuvent pas la désigner mais est-ce que je suis dans le faux ou pas voilà c'est ma question alors je ne vais pas arbitrer sur les auteurs de réponses mais peut-être qu'en première instance monsieur Karcher vous pouvez répondre et puis sans doute qu'on complétera ou peut-être qu'on complétera par d'autres mots d'autres paroles oui merci oui je peux répondre brièvement c'est un peu ce que je disais sur les directives anticipées il n'y a pas de il n'y a pas de critère de discernement en dehors une fois de plus de la loi qui concerne les majeurs protégés où là la désignation doit effectivement être validée par le juge ou le conseil de famille mais effectivement enfin je pense que la désignation de la personne de confiance se fait essentiellement dans les moments de crise et notamment à l'admission et où souvent les personnes les personnes en général et notamment les personnes âgées fragiles sont en grande difficulté de pouvoir désigner qui que ce soit c'est certainement le pire moment je crois que s'il y a une réforme à faire la personne de confiance contrairement à ce que dit la commission des affaires sanitaires ça ne fonctionne pas dans la mesure où dans le texte de 2002 il avait été dit qu'il y a une obligation pour les établissements de santé à désigner la personne de confiance et que cette désignation durerait le temps de l'hospitalisation donc la recherche doit être faite pour le temps de l'hospitalisation or c'est le pire moment de la désignation parce que c'est le moment où les gens viennent à l'hôpital ils ne sont pas bien alors ils peuvent avoir effectivement des troubles cognitifs notamment confusionnels et donc c'est extrêmement difficile de le faire mais même en dehors de ça désigner la personne de confiance pouvoir avoir un temps pour partager avec elle ce qui est relativement compliqué je l'ai dit parler de sa fin de vie ce n'est pas simple parler de sa fin de vie à quelqu'un d'autre qui n'est pas nécessairement professionnel de santé c'est encore plus difficile et ce qui serait vraiment très utile c'est que la désignation de la personne de confiance soit faite à distance donc bien avant le moment le moment aigu et qu'il y ait un dispositif qui permet de retrouver cette personne de confiance là aussi comme les directives anticipées on désignerait ce qui était prévu dans la loi de 2002 on peut désigner une personne de confiance sur papier libre et cette désignation peut durer jusqu'à révocation de la personne de confiance ceci dit il n'y a rien de prévu pour l'instant alors ça ça peut être la place de mon espace santé que cette personne de confiance puisse apparaître à ce moment-là et dans ce cas-là être désignée dans un moment beaucoup plus favorable Merci Madame Amalou je vous laisse baisser votre main et dans le chat on a donc une personne à qui il semblait qu'il était possible de nommer plusieurs personnes de confiance donc je pense qu'on peut répondre Monsieur Jean-Michel Meyer peut-être Je pense que non de ce côté-là la question est relativement claire vous ne pouvez désigner qu'une seule personne de confiance Monsieur Odibert Ce n'était pas sur la personne de confiance que je voulais répondre c'était sur le chat je ne suis pas sûr que la loi nous empêche de désigner plusieurs personnes de confiance cette question m'a été posée à plusieurs reprises dans les débats autour de la fin de vie qu'est-ce qu'on fait si votre personne de confiance n'est pas joignable elle est partie en vacances en Indonésie et au moment où vous avez l'accident elle n'est pas joignable d'où éventuellement l'intérêt d'en désigner deux ce qui m'a été cette suggestion m'a été faite par plusieurs personnes dans plusieurs réunions moi je mets en garde fortement en garde contre les gens contre cette possibilité dans la mesure où que se passe-t-il si au contraire personne n'est parti en vacances et que les deux arrivent et qu'elles ne sont pas alignées sur la même position donc la personne de confiance elle est censée éclairer le débat si jamais il y en a deux je crains bien que ça l'obscurcisse plutôt qu'autre chose et qu'en tout cas on ne voit pas bien à laquelle des deux on donnerait une priorité ne connaissant pas les patients le patient directement je voulais répondre à monsieur ou madame Daridan dans le chat au sujet de la position exprimée par Jean Régnier dans Libération article assez récent de dimanche dernier alors effectivement Jean Régnier est un réanimateur médical et dans une interview de Libération il s'exprime de façon assez forte en faveur de l'aide active à mourir en revanche en faisant ça il adopte une position qui est orthogonale à celui de la société française à laquelle il appartient puisque la SRLF la société de réanimation de langue française comme la société française d'anesthésie et réanimation les deux comités d'éthique ont émis une position je dirais neutre sur la question de l'aide active à mourir ni pour ni contre en reconnaissant tous les deux qu'il y avait un gap dans la loi en ce qui concerne les personnes dont le pronostic vital est obéré à court terme mais que de toute façon ce n'est pas les réanimateurs qui ont une réponse à cette question-là parce que ce n'est pas les réanimateurs qui ont ces patients et donc ce n'est pas précisément aux réanimateurs de s'exprimer parce qu'en réanimation 99% des cas sont réglés par la loi Claes-Leonetti parce que par définition de notre activité dans les patients qu'on prend en charge et bien si leur pronostic vital est compromis il l'est à court terme et donc on est toujours en position d'utiliser la loi Claes-Leonetti donc la position de Jean Régnier elle exprime sa position je ne sais pas si elle reflète les positions de l'ensemble des réanimateurs médicaux en tout cas pas celle de son comité d'éthique de sa propre société savant Juste avant de donner la parole à monsieur Léon parce que la personne qui a posé la question sur la personne de confiance effectivement dans la loi c'est une personne de confiance la préoccupation de l'absence liée à des congés ou des départs elle est à prendre en compte et vous évoquez monsieur JPM éventuellement une gradation c'est-à-dire première personne de confiance deuxième personne de confiance au vu de ce qu'on a pu discuter lors des débats ce qui est déjà très important et essentiel là à court terme c'est que les personnes s'emparent de cette question que les citoyens s'emparent de cette question et déjà réfléchissent à ce que quelle personne de confiance ils pourraient s'adresser comme monsieur Léon l'a dit tout à l'heure parce que ça engage énormément de choses liées à l'intimité liées à la confiance liées à la construction d'une relation autour de la mort etc. Monsieur Léon je vous laisse la parole je vais poser une question je crois qu'il faut être clair la loi dit une seule personne c'est une seule personne deuxièmement la désignation d'une personne de confiance n'est absolument pas une obligation et d'ailleurs pratiquement 50% de la population interrogée à la veille d'une hospitalisation refuse de désigner une personne de confiance et ceux qui d'ailleurs ont été confrontés à cette question à l'occasion d'une hospitalisation se trouvent quelquefois brutalement embarrassés et même je dirais au-delà de cela pourquoi pas inquiets mais gardent quelquefois à la nature de ce qui va être pratiqué pourquoi pas le lendemain au bloc coopératoire alors maintenant concernant les personnes qui ne peuvent pas en fait désigner parce qu'elles sont atteintes de troubles cognitifs sévères c'est le cas c'est ce qui se passe quelquefois à l'entrée en EHPAD voire à l'entrée en secteur protégé encore une fois là dans cette situation la désignation d'une personne de confiance n'est pas obligatoire et puis et puis malgré tout il reste la famille il reste pourquoi pas un proche ça se voit de temps en temps et il n'y a pas forcément de caractère d'urgence dans ces situations là on peut se donner le temps de rencontrer une fois deux fois trois fois la famille pour je dirais connaître un petit peu ce qu'était cette personne peut-être aussi son expression il y a quelques semaines quelques mois voire quelques années mais quoi qu'il en soit la famille ne peut pas devenir ne peut pas s'imposer ne peut pas s'auto-désigner personne de confiance parce qu'il faudrait que dans un formulaire il y ait une case coché personne de confiance je crois qu'il faut enfin si vous avez déjà été confronté à cette situation je peux vous dire que c'est bien embarrassant je relais une question qui est posée par monsieur Gilles qui demande si les directives anticipées sont toujours appliquées par les soignants et si elles ne le sont pas que faire oui je peux répondre éventuellement oui alors est-ce qu'elles sont toujours appliquées la loi dit qu'elles sont imposables c'est-à-dire qu'il faut effectivement les appliquer mais elles ne sont pas opposables ce qui est une nuance juridique c'est-à-dire qu'il y a quand même des circonstances dans lesquelles le médecin n'est pas obligé de les appliquer et c'est notamment lorsque le contexte médical rencontré ne correspond pas nécessairement aux directives anticipées ou qu'elles ne correspondent pas à l'état de la science et il y a eu en novembre 2022 un avis de la Cour constitutionnelle sur une question prioritaire de constitutionnalité suite à une affaire où un patient jeune cérébralisé de façon malheureusement définitive avait demandé dans ses directives anticipées que la réanimation se poursuive quelle que soit l'évolution et même s'il n'y avait pas d'espoir d'amélioration la Cour constitutionnelle a rappelé que cette mesure de l'évaluation par le médecin de l'adaptation des directives anticipées au contexte était tout à fait constitutionnelle alors le médecin pour aller contre les directives anticipées doit néanmoins mettre en place une procédure collégiale dans laquelle bien sûr il doit également prendre l'avis de la personne de confiance si elle existe des proches ou de la famille et également avoir un avis d'un médecin extérieur à son service donc il y a effectivement des situations dans lesquelles les directives anticipées peuvent ne pas être appliquées maintenant si les directives anticipées correspondent au contexte qu'elles ne sont pas appliquées oui il faut porter plainte puisque la loi prévoit qu'elles sont imposables alors on a une question qui est intéressante parce qu'elle touche aussi l'information et la formation du public qui est de dire que effectivement dans une population jeune on ne comprend pas forcément toujours la nécessité de rédiger des directives anticipées ni de nommer une personne de confiance et la personne qui pose cette question demande si c'est général et comment on pourrait éventuellement infléchir ce constat Alain c'est pour toi c'est toi qui as traité la personne de confiance la question la question la question est embarrassante je crois qu'on se pose pas la question lorsqu'on nous demande d'être caution pour un prêt bancaire quelque part il n'y a pas beaucoup de différence pour une jeune personne qui est loin d'imaginer le pire c'est en plus dans le contexte actuel d'individualisme forcené comme le disait le pape d'indifférence fanatique c'est extrêmement compliqué mais je crois que je crois que c'est alors à quel moment cela doit-il être abordé est-ce que ça fait partie de de l'éducation peu probablement en tout cas si on faisait déjà le nécessaire auprès de nos étudiants en médecine dès la deuxième année par exemple je pense qu'on gagnerait un peu de terrain je pense qu'on si les jeunes ou les futurs médecins y étaient sensibilisés pourquoi pas les jeunes infirmières les élèves infirmières probablement qu'on gagnerait on gagnerait en nombre je crois qu'il faut c'est une politique des petits pas je crois qu'on peut rien imposer je crois que c'est de toute façon on va toujours se confronter à une frange des personnes qui refuseront et puis d'autres qui iront plus loin que cela et qui effectivement arriveront avec trois personnes de confiance je crois que je crois que l'essentiel repose en fait sur la formation des personnels je crois que ça commence par là monsieur Mayer vous souhaitiez prendre la parole pour même pas rebondir aller exactement dans le même sens que l'intervention précédente je crois que c'est effectivement une stratégie de petits pas et que néanmoins toutes les occasions sont bonnes alors il y a évidemment en fait celles qui sont en lien avec un événement de santé une admission en fait à l'hôpital ou un entretien en fait avec son médecin doit donner l'objet en fait à un moment donné ou un autre à une information sur des directives anticipées ou les personnes de confiance il serait peut-être à un moment donné intéressant de pouvoir en fait porter cette information dans la distribution en fait du questionnaire de sortie en fait en cas d'hospitalisation en fait même bénigne par exemple ou lors des procédures d'admission dans les établissements de santé les débats d'aujourd'hui doivent être également l'occasion en fait dans les familles d'échanger sur sur la question en fait de la volonté exprimée par chacun de ses membres en fait sur le maintien en fait d'une solution thérapeutique ou son interruption la possibilité de renseigner des directives anticipées ou d'éclairer à un moment donné ses proches en fait sur ses propres intentions donc je crois que c'est un sujet qui peut être abordé en fait constamment à toutes ces occasions et notamment à celle en fait du débat sur la fin de vie telle qu'il est conduit en fait actuellement Monsieur Odibert vous aviez levé la main en deuxième position donc je vous donne la parole pour commenter un peu ce qui vient d'être dit il y a il y a un problème qui est celui du temps et c'est particulièrement vrai pour les directives anticipées qui nécessitent beaucoup de temps mais c'est aussi vrai pour la personne de confiance dont la désignation ne doit pas se faire à la légère et clairement par exemple les médecins traitants ils disent qu'ils n'ont pas le temps de faire ça une des propositions qui a été faite éventuellement déjà c'est de valoriser de façon spécifique cette consultation et d'en faire un acte de soin qui donnerait une rémunération particulière la deuxième piste d'amélioration que je vois c'est l'implication des IPA des infirmières de pratiques avancées et il y a au moins une spécialité qui a réfléchi de façon spécifique à ce problème c'est les néphrologues et les néphrologues ils ont maintenant des IPA qui sont associés à leur activité le néphrologue voit l'insuffisant rénal chronique au premier mois et les deux consultations suivantes sont assurées par une IPA et dans le cadre de la prise en charge de l'IPA et les infirmières elles ont souvent plus de temps que les médecins les IPA elles-mêmes elles ont commencé à réfléchir à l'explication en coordination évidemment avec le néphrologue mais à l'explication des directives anticipées et de la notion de personne de confiance à un moment où le malade n'est pas moribond et où ça ne va pas être considéré comme l'annonce d'un décès prochain comme l'est à l'heure actuelle le transfert en soins palliatifs d'un patient si vous transférez un cancéreux en soins palliatifs ils considèrent qu'il va mourir dans trois mois et donc les néphrologues ils ont une infection avancée sur ça et ça serait bien que les autres spécialités elles s'en emparent je pense en particulier aux oncologues qui ont exactement les mêmes préoccupations la même temporalité les mêmes IPA et qui ont une réflexion elles qui est complètement au point mort Monsieur Lyon je vous laisse le micro Oui je voulais revenir sur la désignation de la personne de confiance et puis l'écriture des directives anticipées sont deux choses un petit peu différentes moi si je prends l'exemple de mon établissement lorsque vous êtes hospitalisé ou lorsque vous prenez un rendez-vous pour une hospitalisation en vue d'une intervention chirurgicale d'une exploration pourquoi pas à risque vous recevez dans les jours qui précèdent cette hospitalisation en fait un certain nombre de documents dont un document à remplir qui vous permet de désigner la personne de confiance et vous avez quelques jours ou quelques semaines pourquoi pas si c'est prévu dans plusieurs semaines pour désigner cette personne de confiance je crois que vous avez le temps d'y réfléchir et puis bien sûr cette désignation elle n'est valable que pour le temps de l'hospitalisation en ce qui concerne je dirais la désignation brutale de la personne de confiance comme cela est demandé en tout cas lorsque vous êtes admis aux urgences c'est une toute autre question une toute autre démarche dont j'ai essayé un petit peu tout à l'heure d'ailleurs d'exposer je dirais le dilemme que cela pose quoi qu'il en soit lorsque vous allez en consultation d'anesthésie aux Etats-Unis que vous devez bénéficier d'une anesthésie vous déclarez que vous êtes allergique à tout à n'importe quoi etc vous devez signer un papier un document dans lequel vous reconnaissez que compte tenu de votre situation clinique de votre allergie vous risquez de mourir instantanément à l'occasion d'anesthésie c'est un mental complètement différent je ne suis pas sûr que en tout cas chez nous en France qu'on soit capable d'annoncer comme ça brutalement à un patient de 25 ans qui peut casser sa pipe à l'occasion d'anesthésie il y a une préparation des esprits à faire et en ce qui concerne les directives anticipées effectivement les directives anticipées il est exclu en tout cas de mon point de vue de demander à un patient d'écrire d'écrire ses directives anticipées à l'occasion de son admission à l'hôpital je dirais du jour au lendemain ça me paraît évident quoi qu'il en soit c'est quelque chose auquel il faut réfléchir bon certes il faut faire de l'information de la formation etc. mais maintenant avec le dossier informatisé ma santé depuis je crois juillet 2021 il existe un onglet dans lequel vous pouvez préciser le nom de votre personne de confiance et y écrire vos directives anticipées voire même de modifier vos directives anticipées au fil du temps donc je crois que c'est une démarche personnelle c'est s'attribuer en fait aussi sa santé cette affaire merci beaucoup pour vos réponses on a deux questions qui ont été posées par le chat elles sont très différentes la première c'est presque un cas clinique qui peut effectivement se produire c'est un couple qui serait réciproquement désigné en tout cas et donc si les deux personnes sont victimes d'un accident et qu'elles sont hors d'état de s'exprimer que fait-on la loi finalement elle a prévu une hiérarchie dans la recherche des informations donc je ne sais pas qui veut répondre parmi vous pour rappeler peut-être ce point je peux répondre éventuellement puisque la question rajoutée qu'elle a nommée comme personne de confiance pour demander l'application des directives anticipées ce qui suggère que les deux aient effectivement écrit des directives anticipées si j'ai bien compris et effectivement c'est également encore une lacune des directives anticipées puisque pour l'instant bien maintenant il y a effectivement un espace santé qui va permettre d'avoir la possibilité de déposer les directives anticipées sur son espace santé mais c'est pour l'instant dans la loi de 2005 qui avait été prévu qu'il existerait une espèce de plateau central sur lequel on pourrait déposer ça ne s'est jamais fait l'espace santé va le permettre avec la limite et l'attention qu'il faudra tout particulièrement avoir au problème de fractures numériques c'est-à-dire qu'il faut impérativement en même temps prévoir que si ce dépôt des directives anticipées peut se faire sur mon espace santé il faudra également prévoir un accompagnement et des voies alternes pour que tout le monde puisse effectivement les déposer voilà ça c'est les directives anticipées si les deux personnes de confiance sont hors d'état de parler ben oui là il n'y a plus de directives anticipées il n'y a plus de personnes de confiance et il faudra rechercher l'avis des proches et de la famille s'il y en a mais c'est surtout s'il y a des directives anticipées il faut impérativement qu'on puisse retrouver les directives anticipées pour l'instant et avant mon espace santé on disait qu'il fallait impérativement faire énormément de copies une copie pour le médecin traitant pour la personne de confiance là en l'occurrence ça n'aurait pas d'intérêt une copie sur soi qu'il y ait un maximum de personnes qui soient au courant de ces directives anticipées ce qui est une façon effectivement de passer outre si effectivement la personne de confiance n'est plus là Monsieur Olibert vous souhaitiez compléter peut-être ce point ? Oui sur le côté pour l'instant opérationnel de mon espace santé moi dans mon hôpital qui est quand même un CHU j'ai absolument pas accès à mon espace santé de mes patients donc si jamais les directives anticipées ou la désignation de la personne de confiance a été faite sur mon espace santé à cette heure-ci j'ai aucune possibilité d'y accéder c'est en prévision c'est en route on nous promet qu'on va le faire mais en tout cas c'est pas accessible c'est pas accessible sur 100% du territoire voilà et moi je conseille à tous les gens dans les réunions que je peux faire sur ce sujet de les avoir sur soi c'est encore le meilleur endroit et tous les patients qui arrivent en réanimation et pour lesquels on a eu des directives anticipées c'est des patients qui les avaient sur eux on fait un inventaire à l'admission en réanimation et de toute façon on les trouvera il y a cette solution si je trouve vos directives anticipées sur vous je suis sûr qu'elles émanent de vous si la famille m'amène des directives anticipées 8 à 10 jours après l'admission comme ça s'est produit dans mon hôpital à plusieurs reprises il y a quand même un petit doute sur l'authenticité des directives anticipées et pour avoir discuté avec un juriste la possibilité d'avoir de fausses directives anticipées c'est déjà produite en ce qui me concerne de toute façon si elles sont déjà produites je ne peux pas le savoir parce qu'il n'y a rien qui authentifie des directives anticipées qui m'arrive sur papier libre parfois sur un traitement de texte donc impossibilité d'authentifier l'écriture de la personne et au moins si elles sont dans votre portefeuille j'ai confiance que quand même c'est probablement vous qui les avez rédigés Merci beaucoup on a aussi une question est-ce que l'un d'entre vous pourrait faire un bilan ou rappeler les possibilités voire les possibilités d'accès aux soins palliatifs en Grand Est et peut-être redire ce que sont les soins palliatifs Patrick c'est plutôt toi ça oui alors les possibilités d'accès aux soins palliatifs en général Laure l'a évoqué pour l'instant il n'y a pas une couverture nationale il y a encore 22 départements qui n'ont pas d'unité enfin qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs et donc pas de lits de soins palliatifs il peut y avoir des lits identifiés alors il y a effectivement les équipes mobiles mais même en Alsace où il y a quand même une couverture assez importante et ce que je connais bien il y a quand même des zones où il y a une vraie difficulté par exemple l'équipe de la région de Colmar couvre un territoire extrêmement large et ils ont énormément de difficultés à le couvrir j'en ai encore parlé récemment avec eux alors ça c'est une chose c'est les unités de soins palliatifs mais ça résout et de loin pas la question globale puisque je rappelle qu'il y a entre 600 et 700 000 personnes qui meurent par année en France et que les trois quarts meurent dans une institution que ce soit à l'hôpital pour à peu près 60% et puis le reste dans les unités médico-sociales c'est à dire que même si on a cet accès aux soins palliatifs tels qu'ils sont envisagés par la circulaire de la ROC depuis maintenant 1986 on voit qu'on a toujours pas encore couvert le territoire mais même si on a une meilleure couverture et davantage d'unité de soins palliatifs ça ne suffira pas à garantir des soins palliatifs de qualité parce qu'il y a énormément de gens qui vont décéder ailleurs qu'en soins palliatifs et même si on imagine un développement spectaculaire des soins palliatifs la vocation des soins palliatifs n'est non plus pas de prendre en charge toutes les personnes qui vont décéder les soins palliatifs prennent prioritairement les gens où il y a des symptômes pénibles une difficulté particulière d'accompagnement et qui fait qu'effectivement une expertise de soins palliatifs est nécessaire ce qui est entendu c'est que pour la majeure partie des personnes les soins palliatifs soient assurés dans les différentes unités ce qui est effectivement le cas et il y a donc comme ça a été redit dans presque tous les rapports un vrai besoin au-delà de l'augmentation du nombre de lits de soins palliatifs qui reste d'actualité et de structures de soins palliatifs il y a également un vrai besoin d'une augmentation de la formation des personnels dans leur ensemble aux soins palliatifs avec l'inscription des soins palliatifs dans les projets de services il y a une obligation qui est là aussi depuis 1999 et qui est donc ancienne qui est une obligation que les soins palliatifs soient inscrits dans les missions et dans les projets de tous les établissements publics mais il faudrait que ça se décline effectivement dans l'ensemble des services en tout cas ceux qui sont concernés par le décès ils sont quand même relativement importants Alors je me permets merci beaucoup de compléter avec l'information que Bénédicte vient d'accrocher dans le chat qui est une carte une cartographie des soins palliatifs il y a également un rapport qu'on pourra mettre dans le document ressources qu'on a préparé et qui sera également accessible sur le site de l'ERGE le rapport annuel des soins palliatifs en France Alors je ne sais pas si vous avez pu voir la dernière question qui a trait à la formation finalement du personnel soignant tel qu'on l'a déjà évoqué un petit peu plus tôt dans ce webinaire effectivement est-ce que l'un de vous peut faire le point un petit peu sur l'information qui est faite aux soignants sur les différents dispositifs donc déjà législatifs mais aussi les différents outils qui existent qui pourraient être utilisés par les citoyens pour préparer anticiper leur fin de vie L'information qui est faite aux soignants il y a une partie d'information qui est faite en formation initiale les médecins ils n'ont pas beaucoup de cours mais quand on interroge les internes en médecine ils connaissent tous la loi Leonetti les dispositifs les DA etc. Les infirmières elles ont des formations en IFSI il y a un certain nombre d'IFSI qui nous sollicitent je pense dans tous les sites d'appui donc il y a effectivement un besoin de renforcer cette information mais cette information elle existe ce qui manque probablement encore beaucoup c'est une déclinaison de la réalité de comment on fait et de comment ça se fait de comment sont organisés les soins palliatifs parce que certes il y a 26 départements qui n'ont pas d'unité de soins palliatifs pour autant ces départements ils ont des équipes mobiles comme l'a rappelé Patrick tout à l'heure et ils ont des lits identifiés de soins palliatifs donc c'est pas parce que dans un département il n'y a pas d'unité de soins palliatifs qu'il n'y a pas d'accès aux soins palliatifs une fois qu'on a dit ça évidemment c'est ultra ultra restreint et c'est clair que c'est une priorité de les développer en France mais développer des soins palliatifs c'est pas simple et il suffit pas de mettre des moyens sur les soins palliatifs il faut trouver des docteurs et des infirmières qui veulent exercer cette spécialité et c'est pas si facile que ça pour les docteurs et c'est pas si facile que ça non plus pour les infirmières donc il y a probablement un travail d'accompagnement il y a un travail de longue haleine on a parlé de politique à petits pas tout à l'heure et les soins palliatifs ça peut pas être un big bang on peut pas lancer comme Jacques Chirac en 2002 un plan cancer avec brutalement les millions qui ruissellent dans le domaine parce que ça suffira pas ça suffira pas il faudra motiver les médecins et les personnels soignants pour travailler dans ces unités je sais pas si j'ai répondu à la question mais c'est une première approche merci beaucoup alors madame donc on a une personne qui est donc participée madame Plina nous signale que les réseaux de soins palliatifs peuvent être contactés pour donner des informations sur les ressources disponibles en matière de soins palliatifs en proximité j'imagine merci pour cette information Marie Clem a demandé la parole donc je vous laisse ouvrir votre micro effectivement si vous voulez poser une question oui bonsoir je me permets de vous donner des informations en tant que responsable de la cellule d'animation régionale en fait qui a pris la suite des réseaux de soins palliatifs dans le Grand Est et qui est là pour faire un état des lieux des moyens mis en œuvre et des solutions qu'on pourrait apporter sur l'ensemble du territoire alsacien Lorrain et Champardonnay en fait depuis le 1er janvier 2023 voilà c'est une mutualisation d'un certain nombre de réseaux de soins palliatifs donc c'est également nous qui avons mis en œuvre cette carte actualisée de toutes les structures que vous pouvez voir en consultant le lien que j'ai mis dans la messagerie merci pour cette précision alors notre webinaire s'est déroulé presque jusqu'à l'heure de clôture qui est 20h je vais peut-être laisser la parole au directeur régional de l'ERGE monsieur Odibert pour conclure ce webinaire je vous remercie tous d'avoir participé et nous en organiserons sans doute un prochain en tout cas sur le site de l'ERGE vous aurez accès aux ressources et également au document de synthèse qui a été rédigé suite à l'organisation des débats sur le sujet de la question de la fin de vie c'est un document qui est court puisqu'on a pris le parti de relever 13 points saillants et de les mettre en questionnement de les discuter monsieur Odibert je vous laisse conclure ce webinaire merci Laure d'abord je voudrais remercier tous mes co-intervenants tout particulièrement Jean-Michel Meillère qui est de France Assoce Santé et puis tous mes collègues de l'ERGE je voudrais remercier tous ceux qui ont veillé jusqu'à cette petite heure tardive pour nous écouter sur un sujet pas facile on a quand même été 60 connectés au maximum et enfin je termine par vous conseiller la vision d'une émission de France 5 qui a été diffusée il y a deux jours et qui est intitulée Fin de vie pour que tu aies le choix c'est une émission d'un reportage de Marina Carrère-Dancos sur la fin de vie et c'est une émission qui est remarquablement équilibrée dans ses prises de position qui donne la parole à tout le monde à tous les acteurs de la fin de vie et je vous la conseille c'est vraiment assez intéressant dans la confrontation des points de vue en plus Marina Carrère-Dancos est impliquée à titre personnel elle le dit elle le montre et le documentaire commence comme ça puisque son compagnon est atteint de maladie de Charcot et donc a exprimé le souhait que quand ça sera l'heure il souhaite choisir sa mort voilà je vous laisse réfléchir là-dessus encore une fois merci à tous et rendez-vous à un prochain webinaire de l'EREG bonne soirée à tous bonne soirée bonne soirée merci au revoir à bientôt merci au revoir 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 merci au revoir